Comme je l'ai dit, moi je reste vigilant parce que dubitatif compte tenu de ceux que je sais des velléités rwandaises et compte tenu de ceux que je sais de leurs engagements pris jusqu'ici qui n'ont jamais d'ailleurs été respectés. Voilà. Pour ce qui est de votre question, j'ai été très clair sur la condamnation du M23 et de tous ceux qui le soutiennent. Bien sûr. Donc, je ne peux pas être plus clair que ça. Après, ce n'est pas une question de dénonciation. Je l'ai fait. Par les agressions, on l'a fait. Par des groupes. Des groupes qui sont d'ailleurs des groupes incluants. Vous le savez comme moi. Donc, ça ne s'est pas une agression d'une puissance extérieure. Ils sont soutenus par plusieurs puissances extérieures dans une logique de prédation. Mais ces groupes ont aussi des ressortissants qui sont votre pays. C'est une réalité. Donc, je l'ai condamné et on peut parler tout à fait d'agression. Je n'ai aucun problème de tous ces groupes, y compris des ADF et autres. Et la France est un soutien et un allié de la RDC contre, à la fois, ces pillages, cette volonté de balkanisation. La question qu'il y a derrière, ce que vous me demandez, c'est de savoir si on veut passer un cran supplémentaire. Elle est tout de suite aux sanctions. De manière très claire tout à l'heure. Nous dénonçons. Nous condamnons. Nous accompagnons le processus de médiation régionale. Mais au moment où, pour la première fois depuis des mois, alors que jusqu'alors, ces processus avaient été mis en échec, par des refus de délivrer des visas pour permettre, par exemple, au M23 de bouger. Ça a été fait. Ils ont pu aller à Luanda. Il y a un processus qui avance. On a un rendez-vous mardi. Je serai intempestif à vous dire qu'il faut tout de suite sanctionner. Donc, je vous l'ai dit, moi, je fais confiance à ce processus parce que je pense qu'on peut se faire plaisir. On peut faire de l'escalade de tribunes, ici, devant vous. Mais demain, c'est quoi l'alternative au plan de paix régional ? C'est la guerre. Est-ce que je souhaite la guerre pour vous ? Non. Donc, je souhaite défendre ce plan de paix régional qui me paraît sérieux, crédible et qui engage toutes les forces de la région. Parce que je ne vais pas trouver de solution plus intelligente et plus crédible. Et donc, dans ce cadre, je préfère faire confiance avec exigence. Dire que ce que nous attendons du Rwanda et des autres voisins, c'est de s'engager et de respecter les rendez-vous qu'ils se donnent, sous la supervision des médiateurs. Et s'ils ne respectent pas, alors oui, il doit y avoir des sanctions. Je vous le dis très clairement. Mais au bon moment et en fonction du processus qui a été décidé par votre président et ses homologues à Addis Abeba et qui est sous cette médiation angolaise. Alors, la dernière question est de Mme Méral Christel de France Télévisions. Bonjour, Christel Méral de France Télévisions. La question s'adresse au président français. M. Macron, après plusieurs jours en Afrique, vous rentrez donc demain matin en France. Le pays, mardi, pourrait être bloqué en raison de la réforme des retraites. Alors, est-ce que vous ne redoutez pas que le blocage s'installe ? Et puis, si la réforme devait rester très impopulaire, est-ce que vous ne craignez pas que l'on vous reproche de ne pas être à l'écoute des Français ? Vous comprendrez bien que j'ai déjà fait plusieurs commentaires sur cette réforme des retraites, qui a fait partie de mon engagement présidentiel. Et je ne vais pas, depuis ici, compte tenu des sujets qu'on est en train d'évoquer, de la lourdeur, de l'actualité, de l'importance stratégique de cette tournée en Afrique, faire de nouveaux commentaires sur les commentaires. Je n'ai pas grand-chose de neuf à dire. Donc, ce qui m'importe, c'est surtout d'expliquer à nos compatriotes l'importance, en effet, dans un moment comme le nôtre, de passer quatre jours en Afrique, dans cette région qui est une région où une partie de notre histoire aussi s'est jouée. On était à Brasaville hier, qui était la capitale de la France libre, où il y a une partie de notre passé, mais surtout beaucoup de notre avenir, sur le plan climatique, sur le plan de la biodiversité culturelle, linguistique, mais aussi sécuritaire. Et donc, je pense que c'est important, le président de la République française, que les ministres compétents puissent se déployer, y compris dans ces moments-là, pour porter la voix de la France, agir. Et tout n'est pas suspendu à une seule chose, et tout ne doit pas l'être. Et ça reste la préoccupation à l'agir des Français ? Nous continuons avancé, mais vous avez compris que je ne ferai pas davantage de commentaires sur la vie politique française, ici, depuis Kinshasa, à la fois parce que je n'ai pas grand-chose à dire, et ensuite, par respect pour nos amis, compte tenu, ce qu'ils sont en train de vivre. Et vous avez raison. Je voulais simplement vous dire qu'on est ensemble. Tsozza Elongo, Tukopamoja, Tujipamoa, Betukere Kimbuka. Merci beaucoup, vos excellences, monsieur le président de la RDC de la France, que vous êtes prêts à ce jeu de questions-réponses. Merci à tous. Restez assis, s'il vous plaît. Merci. L'un et de l'autre, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce jeu de questions-réponses avec la presse tant nationale qu'étrangère ? D'abord, ses rendez-vous a tenu toutes ses promesses, sans tabou, sans fiori-tir. En français, les deux chefs d'État ont été poussés jusqu'à leur dernier étrangement, surtout le président français. La question lui a été clairement posée en ce qui concerne son attitude par rapport au Rwanda. Et sa réponse est claire, sans le nommer. Il condamne les M23. Il a dit que ce mouvement a du soutien extérieur qu'il condamne, sans teler Rwanda. Par contre, il a cité le président Kagame lorsqu'il dit qu'après l'entretien qu'il a eu avec tous ses homologues, y compris les présidents rwandais, il y a un cessez-le-fait le mardi. Bon, il faut comprendre qu'on est en diplomatie, donc ça signifie qu'il reconnaît que ce pays a une responsabilité dans ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et il y est revenu plusieurs fois. Il a annoncé l'aide humanitaire, 34 millions de dollars pour rien que la France, qui s'ajoute à 50 millions de dollars qui sont déjà mobilisés par l'Union européenne pour devenir en aide aux déplacés. Le président de la République a même fait une objection pour dire, pour lui, plutôt que d'aller aider ses déplacés dans des situations actuelles où il se trouve, il vaut mieux le faire dans leur milieu d'origine. Donc, il faut d'abord aider ses déplacés à gagner et recevoir cette aide chez eux. Apparemment, cette objection a été acceptée parce que la France annonce l'arrivée éminente des moyens civils et militaires pour le rapatriement des déplacés. Mais là, le président Macron a insisté pour dire qu'il a obtenu, même si notre chef de l'État reste débitatif, il a obtenu un cessez-le-feu pour le mardi prochain, le mardi 7 février, les armes des recettes, parce qu'en même moment, le Rwanda venait de publier également un communiqué en français d'allant dans le même sens pour dire que tous ont pris des engagements. Donc, le M23, aujourd'hui, sont isolés. Aujourd'hui, ils sont considérés comme des terroristes parce que leurs méthodes sont terroristes. Leurs soutiens sont également dévoilés, le Rwanda, et on attend ces rendez-vous de mardi prochain pour voir... Nous espérons que cette fois-ci, ils vont respecter. Et dans le cas contraire ? Dans le cas contraire, la République démocratique du Congo va utiliser tout son droit de souveraineté pour défendre l'intégrité du territoire congolais. Mais aussi, les amis, les vrais amis de la République démocratique du Congo sont là et nécessitent d'apporter leur soutien pour qu'enfin, la RDC puisse se recouvrir. Mais au moins, une autre phrase qui est importante pour les chefs de l'État français, qui dit qu'ils ne vont jamais supporter, l'autoriser, la balkanisation, parce qu'il y a un plan clair pour le Rwanda qui commence déjà à réclamer des terres, ni les pillages, ni la balkanisation de la République démocratique du Congo.